L'abattoir, Villa Moya, c'est ici que coulent des jours heureux Gabriel Djibril Béhava, 88 ans. Fils de l'ancien combattant de la seconde guerre mondiale et d'Indochine, René Béhava, et de Hassanati Binti Ali Danakil, l'ancien fonctionnaire au secrétariat du service de l'administration générale dans les années 1957, est considéré comme un monument de Mayotte. Il s'est surtout illustré comme un des tout premiers gendarmes de l'île. Je n'ai pas le seul, nous étions avec mes amis collègues qui sont passés, Nkada Raïdja, Alidi Sélémani et d'autres, Sofali, Maouli Dabwana. Il y a aussi Anjilani Yassir, qui est peut-être fatigué, habité. On partait à Madagascar, là où il y avait le centre d'instruction de la gendarmerie, Atanana Rive. Sa première affectation a eu lieu en 1961 à Moroni. Il est alors accompagné de Alidi Sélémani et Mkada Raïdja. Leur rôle ? Sionner les îles, mener des enquêtes judiciaires et administratives et côtoyer les populations avec les risques qui incombent au métier, comme en 1971. J'avais été blessé à la face par un jet de pierre d'un village. Il y avait une grabuge entre les villageois. Pendant notre intervention, j'ai eu le pavé en plein profil à la face gauche. Mais l'ancien président du club de football de soleil, fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille, aime à se remémorer. Il y avait le tournoi des îles, c'est-à-dire Mayotte en juin Grande-Comoche. C'était la meilleure équipe de l'île, de Mayotte. À notre époque, les martiales, c'était l'avant-centre international de l'océan indien. Ah oui, et puis... Il marquait des buts ? Ah oui, oui, ça, tous les coups. Il marquait terriblement. Commandant de gendarmerie, maréchal de logis-chef, chevalier de l'Ordre national du mérite, Gabriel Béava estime devoir sa réussite au soutien de son épouse. Ma femme, qui s'appelle Amphia, m'a toujours accompagné dans toute ma carrière. 53 ans de mariage, j'aime beaucoup lui dire que je la remercie infiniment. Je ne peux pas la remercier, Dieu seul va la récompenser. L'ancien gendarme tient à adresser un message d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En tant que grand-père maorais, j'aurais aimé lancer le message suivant, à la jeunesse surtout en particulier, de s'apaiser, de bien réfléchir, et puis savoir là où nous voulions y aller. Et les époques de nos aïeux, il n'y avait pas cette situation comme ça. On vivait en harmonie dans les convivialités, dans les fraternités. Plus qu'un vœu, une prière. Sous-titrage Société Radio-Canada